Bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonnès, c'est la sixième édition. Nous avons le plaisir d'accueillir l'auteur Pierre Forny, un historien romancier qui nous présente aux éditions Totem La Vénus d'Albâtre, un titre un peu déjà énigmatique. J'espère, c'est un peu le but d'un titre, c'est aussi de donner envie de savoir de quoi parle ce roman. Vous verrez sur la couverture d'ailleurs, on a d'un côté la Vénus d'Albâtre qui fait penser à quelque chose de doux, de sensuel, et puis on a le portrait d'un empereur assez méconnu qui s'appelle Caracalla. On connaît évidemment les termes de Caracalla, mais on connaît peu sa personnalité. C'était un empereur irascible. Et dans ce roman, on aura l'occasion de le croiser. D'accord. Alors, ceux qui le connaissent un peu, disons, la seule évocation de son nom nous glace, en fait nous fait frémir. Alors, voilà, Caracalla, c'est un personnage très complexe. À la fois, il est considéré comme un mauvais empereur, qui est, on va dire plutôt un tyran criminel, qui n'a pas hésité, comme dans une famille shakespearienne, à tuer son frère cadet, à tuer sa femme, son beau-frère, à faire mettre à mort, dit-on, les textes anciens, 20 000 personnes lorsqu'il se débarrassera de son frère. Et paradoxalement, c'est l'empereur qui donne le droit de citoyenne à tous les citoyens libres de l'Empire. Donc, c'est quelque chose d'important. On ne s'en rend pas tellement compte, mais à l'époque, on a une citoyenneté à deux vitesses. Il y a les citoyens romains qui ont certains droits et certains devoirs, et puis il y a les autres. On prend toujours l'exemple de saint Paul, qui revendique, quand il se fait arrêter, son droit de citoyenneté romaine pour être jugé à Rome. Ce qui ne lui évitera pas la mort, mais en tous les cas, ça lui évite la torture et la crucifixion. Donc, ça avait quelques avantages de devenir citoyen romain. Et c'est ce personnage pas très sympathique, qui a peu le sens de l'humour, qui donne ce droit qu'aucun empereur avant lui n'a donné. Il faut dire aussi que c'est une période violente. Voilà, tous les empereurs ne sont pas des saints. – Vous êtes historien de formation au départ. Alors, comment passe-t-on de historien à écrivain ? Pourquoi le roman ? Alors, le roman pour mieux raconter l'angérité romaine ? – Moi, j'adore transmettre. Donc, j'ai écrit pas mal de bouquins, ce qu'on appelle des livres documentaires pour la jeunesse. J'ai travaillé, j'en ai fait une dizaine, sur les romains, sur la mythologie. J'ai fait un livre avec Pierre Joubert et Patrick Perrin sur la vie quotidienne à l'époque des royaumes barbares, par exemple. J'ai fait des scénarios de bande dessinée, toujours sur mes périodes de prédilection. Et puis, le roman donne quand même encore plus de liberté. C'est-à-dire que là, on peut rentrer dans la tête des personnages, ce qu'un historien essaye de faire, mais bon, essaye de rester vraiment sur la doc dont il dispose. Il va parfois pas au-delà. L'historien peut aller au-delà. Par exemple, on peut se demander, moi, c'est toujours ce qui m'intrigue, pourquoi Caracalla déteste son frère depuis sa plus tendre enfance. Tous les historiens de l'Antiquité sont d'accord là-dessus. Quand ils sont petits, ils jouent avec les coques et ils se battent. Ils font des courses de chars et l'un se casse la jambe. Voilà. Et ça finira très mal dans un bain de sang. Et voilà, il y a un cinénigne. Donc, le romancier peut essayer de trouver des solutions. Alors, dans votre ouvrage, on croise une multitude de personnages, certains plus ou moins connus comme Origène, et d'autres un peu plus mystérieux comme la Vénus d'Albade. Voilà, Atargatis, Atargatis. Dites-nous en plus sur cette... Oui. Alors, le livre s'appelle La Vénus d'Albade. Donc, c'est un peu une allusion. Au début, c'est un peu le talisman de mon héros qui s'appelle Hiéroclès. Et on va découvrir comme ça des déesses féminines tout au long. On est en Orient. Atargatis, c'est la grande déesse. C'est une déesse de la nature. C'est la bonne déesse aussi. Et au début du roman, tout l'Orient s'apprête à participer à un grand pèlerinage qui n'a lieu que tous les 150 ans. Et pendant lequel, Atargatis est censé revenir. Ils vont à Lourdes, en fait. Et donc, tout le monde se précipite, prend les bateaux. Donc, voilà, je décris un peu toute cette foule qui part pour assister au miracle. Puisque quand on participe à ce pèlerinage, comme aller au pèlerinage d'Alamec ou aller une fois à Jérusalem, on va avoir plein de bienfaits. Donc, mon personnage va participer avec ses deux copains. Il a deux amis, Lénas et Gilon, qui ont chacun leur personnalité. Lénas est plutôt attiré, justement, par la religion. Et Gilon est plutôt un petit mec qui a envie de faire une carrière et de devenir le propriétaire du plus beau bordel de l'Empire. Alors, il y a à la fois les courses de chars et puis aussi des mystiques. On croise, je crois, des fakirs, en fait, chrétiens. Voilà. Alors, on est donc au IIIe siècle, qui est une période, le début du IIIe siècle, qui est une période intéressante parce qu'il y a un intense, il y a un intense, je ne dirais pas renouveau, mais un intense bouillonnement cultuel. Il y a beaucoup de religions orientales qui arrivent à Rome. Et là, ça se passe en Orient, puisqu'on commence en Turquie et on termine à Alexandrie. Et il y a des communautés chrétiennes qui commencent à se développer. Et là, j'ai voulu aussi parler, c'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'Antiquité romaine, c'est qu'à la fois, c'est un monde complètement inconnu, complètement différent, avec des mentalités particulières, et en même temps, je ne vais pas faire mon macro, mais en même temps, il y a des choses qui sont très contemporaines. Et à cette époque, effectivement, les gens dogmatiques, les gens qui sont très durs au niveau de la religion, ce sont les chrétiens. C'est vrai que l'histoire du christianisme a souvent été écrite par des prêtres, donc ils ont gommé toute cette partie où les chrétiens vont faire des manifestations, interdisent à leurs ouailles, à ceux qui se convertissent, par exemple, d'utiliser du parfum. Voilà, au niveau de la sexualité, il y a une chape de plomb qui commence à s'abattre. Alors, tous les chrétiens sont moi comme ça. C'est pour ça que j'ai, dans mon roman, des personnages comme Origen, qui est plutôt dur. Il y a Tertullien, qui est vraiment, on pourrait dire, je n'irais pas un taliban, mais qui est absolument… – Et les fameux fakirs d'Orient, les anachorètes, – Alors voilà, c'est le début aussi. – Alors ce sont des ermites en fait ? – Voilà, c'est le début de ce qu'on avait appelé l'anachorétisme, qui va être un mouvement étonnant, qui va se dérouler en Syrie et en Égypte. Moi, je les compare un peu à des fakirs ou à des sadous, c'est-à-dire qu'ils partent dans le désert, vivent seuls et ils s'imposent des mortifications incroyables. Certains vont vivre pendant 20 ans enfermés dans une grotte avec juste un petit trou pour pouvoir manger quand même, puisqu'ils ne doivent pas se laisser mourir, ce n'est pas bien. Quand on leur apporte de l'huile, de la bonne huile, ils vont mélanger ça avec de la cendre pour que ça soit encore plus mauvais, il y en a qui vivent dans les arbres, il y a les anachorètes brouteurs qui ne mangent que de l'herbe. Et donc là, ça va être un périple un petit peu, je ne dirais pas, c'est comme aller se balader au jardin des supplices, mais mon personnage va être aussi amené à aller dans le désert. Alors là, j'ai un peu triché en en mettant un peu plus, c'est ce qui va se passer, on va dire, 50 ans après, il va y avoir une explosion. Là, on a les premiers qui quittent la civilisation pour aller au désert comme le Christ. Alors, on devine dans votre roman comme un parcours initiatique aussi entre des personnages, c'est ça ? Voilà, on prend les personnages, les trois personnages principaux, qui sont ces trois amis, qui vont avoir chacun un destin différent. On les prend à l'âge de 15 ans et on va s'arrêter à l'âge de 18. Donc, on va les voir changer par les rencontres qu'ils font, évoluer, mûrir, connaître l'amour, connaître des déceptions. C'est ce qui va en faire des hommes. Le personnage principal, c'est Hiéroclès. Donc, Hiéroclès, on le connaît comme un personnage historique, mais un personnage historique mineur. On sait simplement par les chroniques qu'il a été plus tard l'amant de l'empereur Elio Gabal, qui lui-même est un empereur aussi un peu particulier. Et là, donc, ce que je fais, c'est que je raconte toute son enfance. Voilà, ce qu'on ne connaît pas et que le roman permet de faire vivre. Très bien. Merci à Pierre Fourny de nous avoir porté ce roman historique, La Vénus d'Albâtre, aux éditions Totem. Merci, à vous. Merci, à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501